Bonjour à tous, bienvenue à la Masterclass avec la merveilleuse scénariste Laila Stielin. Je suis très heureuse que la traductrice Cornelia Geyser est là pour nous aider dans notre entretien. Bienvenue à Madame Geyser qui se trouve en coulisses. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à Marc Baranowski qui a organisé beaucoup. Et oui, maintenant je vais parler en allemand. En fait Laila, on avait prévu pour la Masterclass pour parler avec les étudiants. Et entre 1986 et 1990, tu as étudié la dramaturgie à l'école de cinéma de Babelsberg, Conrad Wolf. Qu'est-ce qui était la particularité de cette formation ? Bonjour Anna, Anna Koukeng, qui a eu la gentillesse de modérer cet entretien avec moi. Effectivement, pour moi, c'était... Je voulais faire des études de journalisme et à la dernière minute, j'ai changé d'avis et j'ai étudié la dramaturgie et l'histoire du cinéma à Babelsberg sans très bien savoir ce que c'était. Je savais à la fin que je voulais être dramaturge à la télévision de la RDA, mais tout a été à la fin très différent. Mais la formation était très scolaire. On avait les sports, le russe, l'anglais. On était obligé d'assister aux cours et cela commençait à 8 heures du matin. De Berlin, c'était une catastrophe parce que si tu y habitais, il fallait se lever à 5 heures. Et quand tu disais que tu ne savais pas très bien ce que c'était la dramaturgie, pourquoi l'as-tu choisi ? Il faut que je parle de mes souvenirs. Mon père est réalisateur de documentaires. Ma mère fait la synchronisation. Elle a fait d'abord le montage. Donc, dans ma famille déjà, on m'a un petit peu transmis ce que c'est un film, ce que c'est une dramaturgie. Pour moi-même, quand j'allais voir une fiction ou que je voulais faire de la fiction, je pensais que je faisais complètement autre chose que mes parents. Mais au cours des années, j'ai compris qu'il n'y a pas autant de monde qui nous sépare. J'avais quand même une idée de ce qu'était à peu près la dramaturgie. Et quand j'ai commencé à Babelsberg, j'avais toujours l'espoir de travailler comme journaliste après ou de travailler dans le documentaire. Donc, ce désir d'être journaliste, tu as déjà fait un ouvrier, tu t'es formé en ouvrier spécialisé. Je suis ouvrière spécialisée pour la Sainte-Technique. Cela veut dire, j'ai travaillé dans une entreprise de l'État à Lichtenberg. Donc, j'ai fait ma spécialisation comme ouvrière pour le traitement de l'électrique. Et j'ai aussi été rédactrice pour le journal de l'entreprise. Et ce travail dans le journal de l'entreprise a fait que je n'ai pas réalisé mon désir de devenir journaliste. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé avant d'aller à l'école de cinéma, d'avoir fait une formation pratique, d'avoir rencontré d'autres personnes que tes amis, ta famille ? Oui, énormément. Bien sûr, après, je n'ai jamais travaillé comme ouvrière spécialisée pour cette Sainte-Technique. Et je ne me souviens plus de ce que je faisais. Mais les personnes que j'ai rencontrées, c'était vraiment formidable. Ça m'a donné une proximité, une approche d'une certaine normalité. Des personnes qui doivent se lever à 5 heures du matin, travailler devant une machine, faire le même mouvement toute la journée. C'est une vie que je m'ai née pendant toute une année. Et cela est toujours une résonance en moi et qui m'a peut-être donné la possibilité après de comprendre ce que ressentent des personnes qui sont dans des situations similaires ou d'autres situations de vie. Beaucoup de films en parlent. Tu as fait beaucoup de films dans lesquels la vie quotidienne et le travail jouent un rôle. Et tu fais le portrait des gens dont on ne parle pas, comme une coiffeuse, une policière. Tu as fait un film sur Semia Simchek, dont le père a été assassiné par les terroristes de l'extrême droite. J'ai fait aussi un film sur une enseignante qui assiste à un massacre à son école. Que penses-tu ou peut-être pourras-tu parler de tes modèles ? Qu'est-ce qui a focalisé ton intérêt sur le quotidien ? Je crois que mes modèles viennent en deuxième. En premier, il y a vraiment cette compréhension qu'on avait de soi-même en RDA que le travail est une partie de la vie, que le travail n'est pas simplement un job et puis ensuite on fait sa vie, mais que le travail te forme en tant que personne, forme ton caractère. Et en un certain sens, peut-être aussi dans un idéal, est une réalisation de soi. Dans une usine, c'est peut-être un peu autre chose que quand on a une profession intellectuelle, mais je ne voulais pas être arrogante. Quand j'ai travaillé en usine, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient très satisfaites de leur travail et qui trouvaient que ça avait un sens. Et effectivement, j'ai grandi dans un pays avec l'actualité qui commençait à 19h30. Ça durait une demi-heure. Et ensuite, pendant 20 minutes, on parlait des ouvriers, des paysans, peut-être d'une façon un peu idéalisée ou ridicule, mais aujourd'hui, on en rit. Mais de l'autre côté, ces visages dans la caméra, on les a vus. Les travailleurs qui ont raconté ce qui se passe dans leur production, les paysans qui ont parlé des récoltes, des difficultés, des succès qu'ils ont eus. Ils étaient là. Et même si leurs textes étaient un peu bizarres, ils avaient un rayonnement. Et ça, ça m'a vraiment marquée. Et les modèles cinématographiques, bien sûr, je reviens aux documentaires. Quand j'avais six ans, ou même avant, mes parents m'ont emmenée à des festivals à Leipzig, au Festival international du documentaire en RDA. Pourquoi ? Parce que mes parents ne savaient pas quoi faire. Et j'ai vu des films tellement ennuyeux sur les mineurs anglais ou sur les grèves en Afrique du Sud. Et tout ça m'a marquée. Donc, ce sont mes modèles très, très précoces. Et les modèles cinématographiques où j'ai dit, ça, c'est un ton que je recherche pour mon propre travail comme auteur, ça, c'est venu beaucoup plus tard. Peut-être qu'il faut dire que tes parents sont Barbara et Winfried Junge qui ont fait les Kinder von Vols, les enfants de Vols, sont peut-être la plus longue documentation de l'histoire du cinéma. Ils ont observé une classe de 1961 jusqu'à 2007 en montrant ce que les personnes sont devenues au cours de cette longue période. Oui, ça vaut la peine de regarder ce film, surtout le film Lebensläufe et biographie, car c'est passionnant de suivre et de regarder comment évolue la vie de vraie personne. C'était une chronique, une documentation commencée en RDA, mais qui n'était pas très aimée parce qu'il n'y avait pas de héros, il n'y avait pas des gens qu'on voulait présenter, des stars, mais des gens très simples qui sont devenus et qui ne sont pas devenus des héros. Et la réception RDA, le public était enthousiaste et on a dit, ah, regardez, quel enfant plein d'imagination qu'on voit et comment les adultes sont ennuyeux et quel est le rapport avec le système. Et c'est seulement beaucoup plus tard, j'ai compris que ça n'avait aucun rapport avec la RDA, mais que c'est la vie elle-même qui fait ça. Donc faites attention. Tes signes particuliers sont que, comme tes parents, tu as cherché des modèles réels, après tu as peut-être simplement utilisé des éléments et tu les as un petit peu éloignés de la réalité. Très rarement, on a parlé peut-être de Semia Shimshank qui est une exception et Gondermann, l'auteur de chansons de la RDA, sont des exceptions, mais comme la cloiffeuse, l'enseignante, la policière. Ce sont des films sur des personnes plutôt inconnues. As-tu réfléchi aussi de faire des portraits documentaires où tu savais tout de suite que tu allais faire des fictions ? Pour commencer avec une phrase de mon père adoptif, Minfried Junge, chaque vie vaut la peine d'être racontée, donc même une vie qui ne semble pas intéressante est la plus intéressante pour moi. Non, je n'ai jamais eu envie de faire un travail documentaire. Depuis mes études, je n'y ai jamais pensé. Et même avant, quand j'étais rédactrice à ce journal d'entreprise, là, je me suis rendu compte, quand j'ai fait le portrait de personne, j'avais toujours envie de rajouter quelque chose, d'inventer quelque chose en plus, et c'est devenu de plus en plus fort. Et puis l'idée m'est venue que je serais mieux à ma place dans la fiction. Et quand tu te prépares, tu mènes des conversations, des entretiens avec ces personnes, comment tu procèdes ? Est-ce que tu prends des notes ? Est-ce que tu enregistres ? Dans le livre sur Gundermann, il y a un texte qui est presque comme un extrait de journal. Tu décris la visite chez la veuve de Gundermann. Est-ce que tu fais ça souvent sous forme de journal ? La recherche est une chose particulièrement importante et c'est un grand cadeau quand on écrit des scénarios. Se plonger dans la vie d'autres personnes. Et quand je fais des portraits, ce que j'ai fait de plus en plus souvent ces dernières années, quand je suis plus biographique, je m'approche de ces personnes. Donc tout d'abord, ce qui veut dire aussi, quand je commence l'écriture, je les éloigne de moi pour créer un personnage, pour ne pas mettre ces personnes sur un piédestal, mais pour avoir la distance nécessaire pour voir leurs faiblesses et leurs problèmes qui sont parfois aussi leurs forces. et il y a toujours des rencontres et je ne mets jamais un téléphone ou une machine à enregistrer sur la table et tu écoutes de manière sélective, tu poses des questions précises parce que tu as déjà une petite idée du film que tu veux faire, donc tu ne poses pas trop de questions générales et parfois on se permet des digressions, des écarts et puis je regarde après, grâce à ma mémoire, de noter ce que je voudrais conserver et cela crée cette idée de journal parce qu'il y a les impressions que ce que cela fait sur moi et aussi les aider d'une future structure et est-ce qu'à cette étape, tu es en train de distancier ou est-ce que tu veux simplement rétablir ce que tu as ressenti ? Oui, les deux, je pense qu'écrire, c'est déjà un premier pas de distanciation. Je voudrais ajouter que ne pas avoir de microphone ou d'enregistreur, c'est très important car pour toute personne qui veut faire des recherches avec des personnes, ça crée toujours une distance quand tu poses quelque chose pour enregistrer. Les gens ont besoin de beaucoup de temps pour oublier qu'il y a quelque chose et que c'est enregistré ce qu'ils disent et ça crée aussi un problème parce que tu te demandes est-ce que ça enregistre ? Ah, ça n'a pas fonctionné, alors tu dois le manipuler et je pense que tu es beaucoup plus concentré sur ton vis-à-vis s'il n'y a rien entre vous. Tu viens de dire qu'il y a une distance, tu veux bien sûr aussi une certaine distance, tu en as besoin pour te préserver, tu rencontres des gens qui sont traumatisés. Si on ne prend pas seulement Rabia Kournats, mais aussi la professeure, l'enseignante qui a vécu une attaque, comment tu te détaches, comment tu te distancies ? Je le fais après, je ne le fais pas au moment de la rencontre, j'essaye toujours de devenir un membre de la famille. Et si on revient à Rabia Kournats, comment as-tu procédé, comment es-tu devenu un membre de la famille ? Ça m'a pris un petit peu de temps, mais cela a un rapport avec les traumatismes de la famille. Ma première rencontre avec Rabia Kournats était très, très intime. Elle m'a tout raconté, tout ce qu'on voit dans le film. plus tard, j'ai simplement posé des questions plus précises. Je me suis davantage approchée d'elle et je suis allée dans la profondeur. Mais tout ce qu'on voit dans le film était déjà présent dans notre premier entretien qui a duré quatre heures. C'est un rapport avec sa personnalité. bien qu'elle ait fait des mauvaises expériences avec les médias, avec la presse, aussi des bonnes, bien sûr, elle est très ouverte. Et bien sûr, elle était très convaincante aussi et elle est assez rigolote. Quand je l'ai rencontrée, elle était encore très marquée par la maladie qu'elle a heureusement après, assez rapidement après. Et on s'est rencontrées très souvent et puis j'ai un petit peu triché pour rencontrer la famille, ses fils. Et on a fait les courses ensemble et toutes ces choses. Et de plus en plus, on est devenus intimes et on a plus parlé d'elle que de ce qui lui est arrivé et ça a peut-être fait que je n'ai plus la décrire comme personnage. Je crois que pas tout le monde connaît le film dans la salle. Peut-être on pourra la représenter. Rabier, pour être brève, en 2001, après 9-11, un citoyen turc qui a grandi en Allemagne, Murat Kournas, fait un voyage au Pakistan et dans ses errements de la guerre, il est arrêté et vendu aux Américains et l'armée américaine le transporte à Guantanamo et l'emprisonne pendant 5 ans. Ça, c'est la base de l'histoire. par cette personne Murat Kournas qui est totalement innocent, a vécu 5 années à Guantanamo, a été torturé. La première approche était de faire un film sur son destin et mon ami et collègue Andreas Dresen en 2008, le livre de Murat Kournas a un petit peu suivi cette idée et voulait faire un film sur l'emprisonnement de Murat à Guantanamo. Mais il a échoué avec cette idée parce que c'est un film qui n'aurait pas eu d'espoir. L'emprisonnement sous des conditions inhumaines ne l'a pas inspiré car les auteurs de scénarios avec lesquels il avait travaillé à l'époque ne pouvaient pas se saisir de ce sujet. Et au cours de la recherche, il a rencontré Rabi, la mère de Murat et c'est une femme au foyer turc avec 4 enfants dans un dans une banlieue de Brême à Himmelingen et elle m'a raconté elle est allée à l'école 4 ans pas plus elle me l'a raconté et quand elle a compris ce qui était arrivé avec son fils qui à l'époque avait 19 ans elle a rencontré un avocat de droit humain Bernard Dock et elle a fait presque le tour du monde avec lui pour aller devant la cour suprême des Etats-Unis pour libérer son fils et elle y est parvenue en 2006 Murat est rentré chez lui et Rabia est une femme très spéciale Andy Dresden l'a donc rencontrée au cours des recherches et elle l'a électrisée il a pensé que c'était ça l'histoire l'histoire de cette femme comment elle essaye de combattre George Bush et c'est ça qu'il faut raconter et c'est là où je suis entrée en jeu parce que bien sûr je connaissais le projet sur Murat Kournas et j'ai pensé bon qu'il le fasse c'est pas quelque chose qui m'intéresse et quand j'ai entendu l'histoire de la mère je me suis dit maintenant il pourrait quand même me demander si j'ai envie d'écrire ça c'est une histoire que je pourrais bien raconter car c'est une histoire qui me touche en tant que mère c'est du grand cinéma comment une mère se bat pour son fils et spécialement cette mère là et comme pendant quelque temps il ne se passait rien je proposais moi-même j'ai dit alors qu'est-ce qui se passe avec ce sujet il y avait pour ma chance le précédent scénariste qui avait échoué j'ai dit est-ce que je pourrais peut-être essayer j'ai pris le sujet et j'ai écrit le film voilà comment cela et pendant la recherche tu as rencontré Rabier Bernard les enfants de Rabier qu'est-ce que tu as fait d'autre pour te préparer beaucoup beaucoup de choses à partir de donc il faut ouvrir les personnes il faut parler avec chaque personne Bernard est très nordique très retenu qui m'a demandé pourquoi voulez-vous faire ça qui pourrait s'y intéresser Rabier qui est débordant de vitalité les deux fils plutôt prudents le mari je ne devais même pas le rencontrer on l'a toujours passé un peu à côté parce que il y avait des des problèmes dans la famille et on voulait m'en tenir à l'écart et c'est très très tard seulement on m'a invité à la maison et seulement quand lui était au travail donc à côté de toute cette difficulté et la punctualité on n'était jamais sûr que si on avait pris rendez-vous ce rendez-vous aura lieu et pour moi la difficulté une autre difficulté était de connaître l'arrière-plan juridique c'est presque insoluble pour le film pour moi cet arrière-plan juridique pourquoi il est à Guantanamo et pourquoi on ne le libère pas pourquoi on ne le met pas devant un tribunal on prouve son innocence et puis on le libère pourquoi ça ne se passe pas comme ça que sont les lois qui s'y opposent cela il fallait vraiment le comprendre et c'est extrêmement compliqué et complexe et ça c'est vraiment difficile et Bernard Dock était un partenaire extrêmement patient et m'a aidé et j'ai dû luire beaucoup de textes dans un anglais juridique très compliqué et puis il faut le réduire à une mesure compréhensible dans le film donc ça ce n'est pas facile non plus et la deuxième partie c'est qu'est-ce qui s'est passé en arrière-plan comment le gouvernement allemand a réagi et qu'est-ce qui s'est passé pourquoi le gouvernement allemand a empêché le retour de Murat Kurnas c'était qui et pour quelle raison ce sont des choses qui ne sont pas écrites dans les journaux seulement partiellement quels sont les arrière-plan il y avait deux commissions d'enquête en Allemagne qui ont investigué il y avait des protocoles en grand nombre donc ces commissions d'enquête ce sont les parties qui envoient un représentant et qui interrogent les témoins et puis ce sont à chaque fois plus de 2000 pages à lire et puis il y a les protocoles des témoins comme monsieur Steinmeier monsieur Marsen Otto Schill Joschka Fischer tout le monde a été interrogé et on ne peut pas voir ces protocoles théorétiquement c'est public mais pratiquement non parce que ce n'est pas encore en ligne donc il faut trouver quelqu'un au Parlement au Bundestag qui te donne accès et donc la partie de gauche la Linkspartei m'a beaucoup aidé et qui m'a donné ces milliers de pages qui les a copiées j'ai tout lu et cela a fait en moi créer en moi une telle colère et ça m'a vraiment mise en mouvement et malgré tout tu as décidé de ne pas montrer les politiciens et de te concentrer sur la perspective de Rabi et Bernat oui à la fin c'est plutôt une question de savoir-faire ce n'est pas une question d'attitude politique et pourquoi je voulais écrire le film ce savoir que le gouvernement a empêché le retour de Murat est très important c'est l'attitude qui est importante pour le film je pense quand on écrit un film politique il faut avoir une attitude et pas se dire j'essaye d'être objectif mais malgré tout j'essaye d'être objectif et j'ai une attitude donc les deux c'était assez séduisant cette idée après la lecture des protocoles d'avoir une perspective politique d'introduire les politiciens comme les antagonistes donc la perspective un enfant disparaît la mère lutte et la politique l'empêche et de raconter ça comme un thriller politique ça serait peut-être aussi un bon film mais pas pour moi comme auteur je n'ai pas pu l'écrire je ne pouvais pas vraiment imaginer ces personnes je l'ai vraiment essayé j'ai écrit des scènes heureusement que personne ne puisse les voir et on pense ce sont que des clichés ça ne fonctionne pas dans un film on aurait dû travailler aussi des détails choisir un politicien comme Steinmeier qu'on prend de façon exemplaire et on raconte ses doutes et ses problèmes j'aurais dû dire monsieur Steinmeier je voudrais faire ce film est-ce qu'on peut se rencontrer je veux vous raconter de la meilleure façon possible je l'aurais fait mais les chances que une telle rencontre puisse se faire c'était zéro donc alors on pense si je n'ai pas la possibilité de le rencontrer alors quelles seront mes possibilités je ne créerai que des clichés des personnages en carton patte non j'ai pensé que je vais me concentrer sur la perspective de Rabi et sur quelque chose que je sais assez bien faire c'est raconter les conflits intérieurs et ce conflit intérieur que j'avais devant les yeux et que je peux raconter dans ce film est-ce que c'est possible est-ce qu'on peut résister est-ce qu'une mère a suffisamment de force elle elle démarre une action elle essaye d'obtenir quelque chose et puis elle échoue il y a en quelque sorte un mouvement dans le film plutôt un mouvement circulaire une dramaturgie circulaire rabiée et pleine d'espoir elle commence une nouvelle action et pense cette fois-ci on va y arriver et puis elle échoue et puis elle se relève et elle recommence et la question intéressante pour moi était est-ce que elle aura la force d'aller jusqu'au bout est-ce qu'un être humain peut aller jusqu'au bout se relever avec un nouvel espoir et se dire cette fois-ci je vais y arriver et mon fils va revenir et c'est ça un conflit intérieur et c'est sur cela que je me suis concentrée à la place de l'antagoniste extérieur que je ne pouvais pas raconter et j'ai trouvé que c'était passionnant je me suis dit alors ok on a un antagoniste qui n'est pas cessisable et c'est très souvent comme ça dans la vie tu te bats contre quelque chose peut-être le président américain il est insécissable il est très très loin il fait des lois et qui fait que mon fils ne peut pas rentrer à la maison et c'est exactement comme ça et comment je lutte contre une telle personne et le fait que le fait et Bernadotte le font ensemble c'est ça qui est fou dans l'histoire et c'était encore mieux de montrer la force de ces deux en ne parlant pas des autres tu as dit que tu aurais dû parler avec Steinmeier pour le représenter quelqu'un qui fait autant de recherche que toi est-ce que tu dois vraiment connaître chaque personne et chaque lieu pour pouvoir en écrire c'est une bonne question oui j'essaye bien sûr mais il y a des sujets qui sont si proches de moi que je ne dois pas rencontrer tout le monde et donc je peux créer à partir de mes expériences et pour revenir à la dramaturgie dont tu as commencé de parler ce mouvement circulaire autour de Rabbi et puis tu as créé un couple assez étrange comment c'est né en fait dès le début on avait l'idée de raconter les deux ensemble parce qu'il faut les voir ensemble quand on voit les personnes réelles ensemble c'est vraiment une sacrée expérience déjà la différence de taille Rabbi est toute petite une petite boule et Bernard est gigantesque et lui court devant et elle râle derrière elle lui il arrive cinq minutes avant l'heure et elle une demi-heure après l'heure et cette différence dès le premier moment était visible entre ces deux et c'était vraiment très intéressant et dès le début c'était un modèle et j'ai pensé à Irine Brokovitch avec Julia Roberts j'espère que vous le connaissez Julia Roberts est assistante d'un avocat et elle est une ex-reine de la beauté elle a un charme fou dans le film et ça c'était une idée Albert Finney et Julia Roberts de les reproduire avec Rabia et Bernard Dock et ça dans la dramaturgie c'est le linéaire donc deux personnes extrêmement différentes qui dans la vie réelle ne seraient jamais devenues amis s'ils s'étaient rencontrés mais qui dans ce film sont liés par un sujet faire entrer Murat ils se rencontrent et à partir de positions diamétralement opposées ils s'approchent de cet objectif la femme émotionnelle débordante et l'homme de façon intellectuelle et très distanciée et leur conflit se passe par leur approche différente l'un pense toujours de l'autre comment il le fait ça ne va pas et c'est impossible ça puisse fonctionner comme ça et il se regarde avec scepticisme en tant que personne en tant que personnalité et comment deux personnes si différentes deviennent amies donc la dramaturgie raconte ça sur un niveau un peu droit linéaire conventionnel donc un couple très différent et tombe en quelque sorte amoureux je voudrais revenir à Irine Brankovic Julia Roberts est très très active et c'est elle qui fait démarrer l'action rapide et peut-être différent les choses lui sont arrivées elle voulait réagir comment tu as fait pour la raconter de façon active alors que son rôle était plutôt passif non non je ne pense pas qu'elle est passive je pense qu'elle est active mais que ses actions échouent et c'était un pas de reconnaître que ce sont des actions et j'ai pensé un petit peu comme toi au début qu'est-ce qu'elle peut faire et je pensais au début elle ne peut rien faire et elle a fait beaucoup de choses mais tout ce qu'elle a fait est resté sans effet donc petit à petit je l'ai compris j'ai raconté donc il faut raconter que cela échoue mais elle fait quelque chose et si on revient à la dramaturgie du film dans son ensemble tu as raconté l'histoire Murat disparaît Murat revient est-ce que tu as pensé à un moment de montrer Murat avant peut-être encore à la maison ou d'aller au-delà de la fin comment as-tu trouvé le début et la fin Murat est juste présent à travers les vidéos donc tu as décidé de ne pas montrer des scènes à Guantanamo par exemple qu'est-ce qui a motivé cette décision Murat à Guantanamo c'était inimaginable pour moi et cela va dans le domaine de la lutte de Rabir et j'ai réfléchi j'ai peut-être pensé montrer Murat peut-être la veille de son départ mais j'ai trouvé que ce frappé à la porte était un si fort comme début donc c'était assez vite présent on frappe à la porte une porte qui s'ouvre et finir avec une porte qui se ferme tu as décidé aussi d'intégrer une scène dans laquelle on thématise l'innocence Murat n'a rien fait et Bernatoc l'apprend de son ami le procureur dans la réalité on ne savait pas et Bernatoc non plus il en était convaincu mais il n'avait pas de certitude pourquoi as-tu inventé cette scène est-ce que tu voulais soulager le spectateur non j'ai pensé que ce sont exactement les conversations entre les procureurs et les les avocats à cause de la présomption de l'innocence il n'est pas là pour prouver la culpabilité ça c'est l'affaire du tribunal et ce qui se passe ici il y a une inversion de cette présomption de l'innocence quelqu'un est regardé comme un coupable et doit prouver son innocence notre système juridique est différent j'ai demandé parce que tu racontes de façon tragique comique et c'est assez inattendu cet humour c'était peut-être une décision pour maintenir le ton du film et de nous mais comment as-tu travaillé pour trouver le ton de ce film il était là dès le départ je ne peux même pas le dire trouver le ton c'est la chose la plus difficile ou bien tu l'as dès le départ et puis c'est facile d'écrire le film tout réussit assez rapidement donc en 5 ans c'est un espace temps tout à fait normal pour un long métrage ou bien tu dois travailler travailler et ça devient à la langue fatiguant mais je ne peux même pas dire ce que c'est chez moi ça a souvent un rapport avec la force des personnages et comme j'avais ici un personnage avec une si grande force c'était peut-être plus facile de façon générale il y a de l'humour dans les films je crois que tu as écrit une fois une comédie doit aller là où ça fait mal est-ce que tu peux dire quelque chose sur la fonction de l'humour dans tes films je vais dire quelque chose et puis on regarde les visages de nos auditeurs dans ma vie je n'ai écrit que des tragiques comédies avec un petit peu plus tragique un peu plus comique mais c'est exactement le contenu de la vie l'humour et la tragédie sont si proches l'un de l'autre et l'humour aide de créer des distances dans des situations difficiles et le drame la tragédie t'aide de comprendre la profondeur d'une situation peut-être même quand ça paraît être seulement à la surface donc c'est un équilibre qui se crée comme dans la vie et comme le fait de raconter des histoires y a-t-il des questions maintenant on vous a vraiment saoulé on parle on parle on parle on est désolé peut-être quelque chose de concret merci beaucoup c'était vraiment passionnant de vous écouter j'ai une question dans le film il y a un moment quand lui revient on sent la douleur la souffrance pendant le film on l'accompagne et on attend ce retour avec cet adversaire insécissable il y a le voyage aux Etats-Unis on ne voit jamais vraiment les antagonistes et puis il y a cette personne connue qui invite et puis la famille qui se comprend comme système on comprend que c'est le début c'est le début de travailler sur les traumatismes l'homme qui revient n'est pas celui qui revient et quand est-ce que tu as réalisé ce moment quand la personne revient quand il y a ce moment de réconciliation cela est le moment où la douleur qui revient c'est très très beau que vous l'avez remarqué qu'il y a cette douleur cette souffrance que ce n'est pas que ce n'est pas seulement la joie et que tout il est de retour et maintenant tout revient comme avant mais qu'on comprend que les pires choses sont à venir et qu'on doit regarder quelle est la personne qui revient et qui s'assoit à la table de la cuisine en écrivant je me suis surtout orientée un passage du livre de Murat les 24 heures de lumière néant donc il arrive il veut regarder le ciel nocturne et il dit chez nous 24 heures sur 24 il y avait la lumière de néant et ça pour moi je ne savais plus à quel point c'était beau la nuit et ça c'était l'image qui résumait tout et en fait c'était là dès le départ et il n'y avait rien d'autre à faire je pourrais simplement prendre ce texte merci je me rappelle cette scène dans la voiture le film avec son arc parce que la personne insécissable autant que l'antagoniste est cet homme qui revient il comprend lui-même à quel point il est brisé même s'il revient et je trouve que je trouve la mère aussi la protagoniste ressent la douleur la plus violente elle résiste elle résiste elle échoue elle se relève elle trouve un nouveau chemin et puis il y a le pire moment je ne suis pas mère et je ne serai jamais mère mais quand quelqu'un revient il réalise qu'il est brisé ça doit être totalement atroce on n'a pas pu l'empêcher quel que soit l'effort qu'on fasse je trouve qu'il y a un ton non réconcilié on est réconcilié avec le retour c'est la fin du film et on sait que l'histoire va continuer et je trouve que c'était un effet particulièrement intéressant oui c'est très important de montrer l'amertume de la conserver dans le temps du film c'était très important pour nous on a travaillé très très longtemps sur ces dernières phrases donc on laisse le spectateur avec une tâche à accomplir en écrivant aucune recherche n'est pour rien donc bien sûr le fait d'avoir lu les protocoles qui ont été faits après coup ces comités d'enquête ces commissions d'enquête tout ce qui est venu après et puis le film et le film montrent rien qui n'aurait rien à voir avec ce que on lit dans les protocoles mais il y a la colère qui agit en toi et qui fait que à la fin qui m'a fait écrire je ne le sais pas et je ne le saurais peut-être jamais mais il y a bien sûr des recherches qui vont vers l'infini mais une mesure de recherche qui va loin au-delà du sujet est une bonne chose parce qu'on l'intègre merci beaucoup pour le film et les explications est-ce qu'il y avait une fin alternative est-ce qu'il y avait une deuxième option ou est-ce que c'était clair que le film devait juste finir avec ces phrases qu'on avait encore oui au moment du montage si on allait finir avec le ciel étoilé de la nuit mais d'autre part j'ai toujours aimé l'idée que pendant la conférence de presse elle n'est pas là elle achète des pantalons pour Murat qu'il n'y a pas de malentendu qu'on pense pas que quelqu'un devient une star sous la main c'était jamais son propos et à la fin elle n'en avait pas besoin et comme Murat était revenu son but était accompli il pouvait faire la conférence sans moi est-ce que c'était un moyen de la libérer non je dirais quand on vous raconte une si belle histoire on n'y pense plus à la fin c'est les faits qui se créent dont on a parlé mais moi je suis très simple dans ce domaine j'en fais tout de suite une scène je fais la scène et je mets à la fin du film c'est génial et quand tu dis que tu en fais une scène tu écris déjà des scènes pendant la recherche ou comment ? non déjà au début de la recherche j'ai créé ces scènes et à la fin quand j'écris le scénario non non je ne commence pas à écrire des scènes donc d'abord tu as toutes les scènes et ensuite tu travailles sur chaque scène d'autres questions ? si je peux poser une deuxième question le sujet du scénario du film est absolument d'actualité on dit souvent que c'est très difficile parce qu'on ne connaît pas la fin de l'histoire et parce qu'on s'expose à ces forces qui sont en présence est-ce que tu trouvais que c'était difficile de parler de ce sujet ? ce n'est pas un film qui accuse mais qui laisse le spectateur avec le sentiment que beaucoup de choses sont allées dans la mauvaise direction est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit attention ? Est-ce que le gouvernement a dit quelque chose ? Je préfère ne pas imaginer comment j'aurais écrit ce film en 2004 et Murat encore à Guantanamo on aurait pu écrire un film aussi à ce moment-là mais l'espoir on ne peut pas le raconter c'était très utile pour nous avoir la distance l'actualité est venue au film à cause des choses qui se passent maintenant mais ça n'a aucun rapport avec ou peut-être pas grand-chose à voir avec l'écriture peut-être le fait que la perspective de la mer crée une universalité qui nous a permis de réactualiser un sujet du passé et de travailler dessus et de rester universelle comme une chose qui peut à chaque moment se reproduire une mer lutte et se bat pour son fils et les difficultés il n'y en a eu presque pas il y a une aide qu'on nous a refusé au premier coup avec l'argument qu'on banalisait la terreur islamique au deuxième à la deuxième tentative on nous l'a accordé vous avez aussi tourné à l'étranger comment était-ce c'était pendant la pandémie donc tous les autres problèmes notre productrice nous a pas accompagnés normalement je ne suis pas au set parce que ce n'est pas ma place Rabi j'étais le dernier jour de tournage je suis arrivée où c'était plus important si on se passait le virus et comme notre productrice m'a raconté hier en Turquie on a travaillé avec un synopsis qui a comment dire qui a montré le rôle de la Turquie d'une façon un peu plus positive donc on vous a demandé un synopsis oui il y a une censure donc tu dois proposer quelque chose si tu veux travailler Claudia Steffen et moi on vient de la RDA donc on connaît le sujet de la censure et comme tu as dit tout à l'heure Andreas Streisand aussi et quand tu écris des scènes est-ce que tu fais une mise en scène dans la tête et tu as une idée comment ça sera à la fin est-ce que à la fin quand tu vois le film ça ressemble à ton idée dans la tête ou est-ce qu'avec Andreas Streisand ça ressemble davantage qu'avec d'autres réalisateurs oui avant je sais image par image comment c'est le film naît dans ma tête et c'est vraiment important d'imaginer le film comme film car je ne peux pas écrire ce que quelqu'un pense donc je ne peux qu'écrire que ce qu'on voit et puis c'est souvent surprenant de voir ce qu'Andreas Streisand fait et souvent je suis absolument perplexe mais on peut peut-être regarder de très près des scènes donc on a choisi deux scènes du film peut-être comment faire un podcast c'est peut-être un peu ennuyeux pour vous je lirai ces scènes d'abord l'une et ensuite on la regarde et ensuite on parle et puis la deuxième et si vous avez envie on parle de choses très pragmatiques sur l'écriture des scènes donc la première scène tableau 35 extérieur intérieur couloir cabinet de Bernhard secrétariat Bernhard contrarié monte les escaliers en retirant son casque de l'extérieur il entend la voix de Rabier quelle crème pour les mains utilisez-vous c'est si doux secrétaire oh une crème normale Bernhard prend une profonde inspiration et ouvre la porte du cabinet Rabier hum en plus ça sent bon Rabier tient la main de la secrétaire et la renifle la secrétaire oui je trouve aussi ce n'est oh bonjour monsieur Dock la secrétaire retire sa main rapidement Bernhard bonjour madame Kournas qu'est-ce qui vous amène ici Rabier je voulais juste savez-vous quelque chose de Murat Bernhard alors je me serais manifestée Rabier avocat ma voisine est juste allée et a sorti sans même être de la tôle Bernhard accroche sa veste au porte-manteau Bernhard mais votre Murat n'est pas à Fulsputlo à Oslipshausen Rabier ben je sais je paye le voyage elle prend son sac Bernhard secoue la tête Rabier vous comprenez Guantana est bien à Cuba mais c'est une base américaine Rabier hoche la tête avec empressement Bernhard essaye de ne pas pontifier c'est pourquoi les américains disent les prisonniers se trouvent dans un autre pays pour lequel nos tribunaux ne sont pas compétents mais les tribunaux non plus oui oui je sais j'ai déjà donc votre fils est en ce moment dans un no man's land nous ne pouvons pas y aller nous pouvons y arriver Rabier alors écrivez une lettre à un homme comme vous Bernard prend une profonde inspiration pour ne pas s'énerver j'ai écrit au ministère des affaires étrangères à la Croix-Rouge à la BND à Yoshka Fischer ai-je oublié quelqu'un la secrétaire secoue la tête Fischer notre ministre des affaires étrangères il aimerait aider mais ne le peut parce que votre fils a la nationalité turque ce n'est pas en parlant de miel que le sucre vient à la bouche Bernard et je n'obtiendrai pas non plus en défermant son mandat d'arrêt et sans tribunaux vous comprenez monsieur Bush dénie à votre fils tous les droits qu'on a normalement les détenus Rabier s'essuie le front avec un mouchoir secrétaire un verre d'eau madame Kournas Rabier brrr non un coca serait bien la secrétaire oh non nous n'en avons pas désolé Rabier c'est pas grave la secrétaire et vous monsieur Dock un thé Bernard une eau de vie la secrétaire rit un peu trop fort Bernard regarde l'horloge Rabier monsieur Bush peut m'en mourat emprisonné aussi longtemps qu'il veut Bernard théoriquement pour le moment oui le regard de Rabier est douloureux elle se retourne brusquement et sort la secrétaire le regarde Bernard sans son reproche silencieux et un peu buté lui renvoie son regard tu as tu as tu as tu as fait faits pour glisser tous ces trucs juridiques dans le film. Avez-vous des questions? Juste une petite question. Est-ce que tu pensais qu'il y avait cette chaleur? J'ai besoin d'une pause. Bien sûr, quand tu as un sujet inspiré de faits révèles et qui se passe sur une si longue durée, il faut se faire un horaire. Il faut savoir quand les choses se passent. Il faut raconter le passage du temps avec le costume, avec un bonnet, une veste ou une chemise à manche courte. Donc, tu as cette idée. Et il faut à peu près que ça correspond à la chronologie. Quand j'ai vu le ventilateur, je me suis dit, c'est vraiment placé au centre du film. Et ça va très bien avec ce qu'on voit. Elle sort son mouchoir. Je trouve que les dialogues sont adaptés. Et puis, on pouvait se concentrer sur le jeu d'acteur, comment il y a un autre rythme grâce au jeu d'acteur, comment certains mots sont prolongés. C'était magnifique. Oui, le rythme, c'est une chose qui peut changer vraiment beaucoup et qui peut changer tout le film et le scénario dans son ensemble. Et c'est quelque chose de difficile à écrire. Il faut vraiment bien s'entendre. Avez-vous des questions ? Car j'ai lu dans les dialogues et même pendant la projection hier, j'ai vu, Rabi est caractérisé par son langage, à sa personnalité aussi, grâce à son langage. Il y a comme ça des formules, mais en relation avec le fait de parler allemand quand on est turc et bien sûr, il y a puis ces proverbes qui viennent de la culture turque et qui ont une double valeur sémantique. Comment tu as écrit ? Est-ce que tu as fait des recherches ? Est-ce que c'est Rabi qui te les a dites ? Et quel est le rôle du langage pour marquer les différences culturelles et caractériser les personnes ? Elle a une façon de s'exprimer assez fleurie et j'ai passé beaucoup de temps avec elle pour étudier son langage, sa diction et ça m'a fait très plaisir. Et quand elle dit, je me suis recherchée, je trouvais ça tellement sympathique et c'est originalement Rabi. Les proverbes, je les ai inventés, mais ça va un petit peu avec le langage fleuri de Rabi. Et puis, j'ai un petit peu commencé des recherches sur les proverbes turcs. Ça m'a tellement plu. Je pensais que c'était peut-être un peu gros, mais à un moment, je me suis dit, allons-y, c'est trop sympathique. D'autres questions ? Donc, on va peut-être revenir à la scène elle-même, pourquoi je l'ai choisie. Je pense que c'est peut-être intéressant. Ce n'est pas vraiment ma scène préférée, mais c'est une scène entre ces deux protagonistes. et établit quelque chose qui, au cours du film, revient, ces approches totalement différentes du même sujet. Comment faire entrer Mourad ? L'une fait avec les émotions et la pression émotionnelle. Et bien sûr, ce désir de raconter des histoires. Aiché, j'ai toujours imaginé qu'elles n'existent pas et c'était un moyen de mettre en mouvement Bernadocque qui, pour elle, n'agit pas assez. Et Bernadocque, qui jette à sa tête son répertoire juridique, il lui dit qu'il faut le faire comme ça. Et donc, c'est toujours le problème ou le point de friction entre les deux. Et il a existé, bien sûr, aussi dans la réalité, mais je l'ai vraiment acerbé. Et j'ai fait quelque chose pour transmettre de l'information extrêmement compliquée, mais qu'il faut savoir en tant que spectateur pour comprendre pourquoi il ne va pas simplement aux États-Unis et il va chercher ce garçon. Pourquoi les gens sont internés ? Pourquoi il n'y a pas de procès ? Quel est leur statut ? Donc, ce sont des apatrides à ce moment, quand ils sont emprisonnés à Guantanamo. Donc, comment raconter ça ? Et comment on le rend compréhensible de la façon la plus simple ? Et j'ai profité à ce moment-là, et j'ai trouvé que c'était intéressant que Rabier, avec son naïveté, met en question l'avocat, et l'avocat, comme il se sent un peu agressé, devient un peu pontifiant, et en se défendant de ce reproche, lui explique ce que nous devons savoir. Parce que comment faire autrement ? Introduire des textes dans le film, c'était une chose vraiment du métier pour transmettre ces informations de façon divertissante, pour montrer la différence des caractères. Donc, c'était très important. Peut-être une autre chose est intéressante, les deux personnages entrent avec des températures différentes. Rabier, pleines d'espoir, il faut que je fasse un petit peu de pression pour que cet avocat ait écrit enfin cette lettre et ait fait revenir mon morat. Et elle sort de la scène avec le savoir, il ne peut rien faire, merde, qui va m'aider ? Donc, elle sort de la scène, elle a une évolution à l'intérieur. Donc, il y a un arc à l'intérieur de la scène qui montre l'évolution de la température qui descend, alors que la température de Bernhard monte. Et ça, c'est très, très important pour la scène suivante. Lui arrive et Alexander Scheer, qui fait un travail fantastique et on n'en peut pas assez, il entre et il veut immédiatement ressortir quand il entend qu'elle est là. Donc, il n'a rien à lui dire. Donc, on voit ce mouvement. Bon, à un moment, il se dit, il faut faire face à cette femme impossible. Il le fait de façon très fine et il est un peu agacé et il entend ce reproche silencieux parce qu'elle parle de sa voisine. Donc, il réagit immédiatement et il lui dit, moi, c'est impossible, je ne peux pas. Et donc, il s'énerve de plus en plus, mais il se retient. Et puis, il fait cette brutalité, il lui dit, je ne peux rien dire. Et quand elle disparaît sans mot dire, il réalise, c'est une mère et elle pleure son fils, qu'est-ce que j'ai fait ? Et puis, il dit, la scène d'après, il faut changer de stratégie, il faut le faire revenir. Et donc, ce mouvement contraire des deux personnages, donc j'ai essayé de créer ce mouvement contraire assez souvent et c'est vraiment un défi dans l'écriture. On a déjà parlé beaucoup du langage de Rabier. Bernard, ce n'était pas si facile à écrire dans son langage, mais c'est beau. Bien sûr, je l'ai fait comme une contre-position. Donc, lui, il a un penchant de parler de façon un peu pontifiante et comme chez la personne réelle, il y a un mot fort comme « doppelganger », donc « haut de vie », où on est surpris, le spectateur remarque, il y a une force, une émotion, une impatience qu'il essaye de contrôler. Des questions, des commentaires de votre part ? Sinon, on passe à une scène très différente dans laquelle on parle de la famille. Est-ce que tu peux dire pourquoi tu l'as choisi ? Ou peut-être d'abord la lire ? Je la lis d'abord et ensuite on la regarde et puis on en parle. Tableau 122, dans la cuisine à l'intérieur. Dans la cuisine, Attila se prépare quelque chose à manger. Étonnée, Rabier se tient dans l'embrasure de la porte et regarde son jeune fils pendant qu'il met le lait à chauffer. « Qu'est-ce que tu fais, Kuchik Melegim ? » Attila, « Il n'y a plus de pain. » Rabier soupire, elle l'a oublié. « Rabier, es-tu tout seul ? » Attila, « Baba est au travail et Jem a une fête, il reviendra bientôt. » Elle s'assied à la table et le regarde. Elle verse le lait chaud dans une assiette creuse avec des biscottes et les saupoudres de sucre avec la cuillère. Elle trempe la biscotte jusqu'à ce qu'elle ramollisse. Attila, « Jem m'a montré ça pour quand j'aurai faim. » Il goûte et regarde sa mère d'un air radieux. « T'en veux ? » Elle lui tend la cuillère, elle goûte. Attila, « C'est le meilleur plat du monde. » Rabier hoche la tête, sourit les larmes aux yeux et le regarde. « Rabier, c'est vrai, le meilleur du monde. » Une scène aussi avec une température différente au début et à la fin. « Tu veux dire pourquoi tu l'as choisi pour parler de la dynamique familiale ? » Cette scène, je l'ai choisie parce que c'est ma scène préférée. Pourriez-vous imaginer pourquoi ? Avez-vous une idée ? J'ai plusieurs idées qui sont peut-être toutes fausses. Ce que j'ai remarqué, il y a tant d'éléments, tant d'émoments. Il y a le sucre qui revient comme élément, mais c'est clair que dans cette situation intime entre fils et mère, ce qu'une telle histoire fait avec la famille, sans pas tous, c'est très clairement montré. Il a un besoin de sa mère et c'est un plat que je connais de ma grand-mère de la Pologne. Et je me demande, donc, pourquoi vous l'avez choisi ? Donc, c'est une stratégie pour s'aider soi-même dans une situation difficile. Et puis, l'émotion, la mère qui rentre et qui réalise, elle a oublié le pain. L'essentiel pour son deuxième fils, parce qu'elle est tellement occupée par une chose plus grande, qu'il y a un tel défi, qu'il n'y a plus d'espace pour penser à autre chose. Et d'avoir ces enfants, donc, sa bravoure, son courage, toutes ces émissions, pour moi, c'est une scène que je n'oublierai jamais. Je pense que la constellation mère-fils, l'élément du sucre, l'entretien si simple, la conversation, c'était peut-être une scène particulière, mais je voudrais bien connaître ton avis. Je peux peut-être dire pourquoi j'aime cette scène. Parce qu'il y a un subtexte, un sous-texte, et on parle d'autres choses, sans... On le sent très fortement. On raconte beaucoup de choses sur cette femme qui essaye de tout contrôler et dans ce processus, elle doit porter tellement de choses. Et puis, elle voit, bien qu'elle ne soit pas là et qu'elle est débordée, là où elle voudrait vraiment être là aussi pour son petit-fils et... où ça lui échappe. Donc, moi, je vois aussi une fierté du petit et aussi la douleur que les choses lui échappent, mais... Moi, je vois plus de douleur que de fierté, mais je suis mère aussi, donc... Je voulais juste ajouter, moi aussi, c'est ma scène préférée. Je trouvais ça tellement joli dans cette scène. J'ai la sensation... Elle a aussi quelque chose d'un enfant, elle, et là, les rôles sont quasiment inversés. Elle devient l'enfant, on lui donne à manger, et je crois que c'est ce dont elle a besoin parce qu'elle n'en peut plus. Et je trouvais ça tellement magnifique que la situation se retourne. Je crois que je ne dois pas ajouter beaucoup de choses. Un des mots-clés, c'est la poésie, c'est ce que tu rencontres rarement en tant qu'auteur, que tu as la sensation... Quelque chose peut devenir poétique. On ne peut pas produire la poésie. C'est quelque chose qui arrive, qui entre. C'est une chose si fine. Quand ça t'arrive, ce n'est pas quelque chose que tu puisses produire. Ça vient d'ailleurs. Et la deuxième chose, cette scène a été créée assez tard dans le processus. On pense qu'elle a été là dès le début, mais c'est à la quatrième ou cinquième version du scénario. Et son point de départ, c'est quand on devient membre de famille. J'étais avec Rabi et puis le petit ressemblait déjà beaucoup plus à Murat. Il a la vingtaine, il travaillait et on lui a rendu visite pour que je vienne chercher mon petit bisou. Elle m'a dit, oui, le plus jeune, c'est le plus fou. Et un jour, j'arrive à la cuisine et il a fait lui-même la biscotte dans les chaux. Ça, c'est une image formidable. Elle rentre, mais il était plus âgé et je l'ai simplement transposé. Ce moment, dans une scène que j'ai cherchée depuis longtemps, parce qu'en fait, il faut montrer et parler dans ce film comment la famille souffre, toute la famille souffre du fait que Murat est absent et souffre de la lutte pour le faire revenir. la chose peut-être la plus simple, c'est que la mère revient, elle ouvre le frigo et le fils lui dit qu'il n'y a rien à bouffer. Donc, on arrive à la Lindenstraße, une série allemande. bien sûr, on ne cuisine tous qu'avec de l'eau et parfois, tu as une idée et parfois, c'est intéressant de penser exactement le contraire. Donc, penser le contraire, elle rentre, quelqu'un se fait à manger avec ce qui reste et il est content. Mais ça raconte la même chose, mais d'une façon totalement différente et c'est ainsi on tourne la situation. En fait, tu as essayé de trouver une image que de trouver un langage. Bon, dans le film, c'est de toute façon mieux de trouver une image. Je dois poser une question. Johanna, combien de temps nous reste-t-il? Je propose de terminer à 13 heures. Donc, dans 10 minutes. Je regrette, mais on ne pourra plus vous montrer le film d'études. Vous voulez qu'on le montre tout simplement et est-ce qu'il faut faire trouver un mot de la fin? Peut-être après le film quand même. Ça fait 30 ans que je n'ai pas vu ce film. C'était vraiment rigolo. on a déjà dépassé l'heure. Donc, troisième année d'études, exercices, tournées 20 minutes. On n'avait pas d'argent. On a tourné dans une gare. C'était une autre époque. On a passé beaucoup de temps dans les gares. On s'est interrogé si on restait si on restait en RDA. Peut-être il faut dire que le film a été tourné en octobre 89 et en novembre, le mur est tombé. Donc, on n'était peut-être pas très préparé, mais un peu peut-être quand même. il y a beaucoup de choses à dire, mais on reportera ça la prochaine fois. Merci pour votre attention et à bientôt à Paris. applaudissements Merci.